et qui avait cette vision d'elle-même des montres. Alors Madonna, en fait, je l'ai croisée une fois à New York avec Michael Zilka qui était fou d'elle et il allait la voir à Coney Island où elle faisait des concerts et il me disait, elle n'est pas très belle mais elle dégage et elle croit qu'elle est très belle donc elle est géniale. Donc il la voyait dans des fêtes foraines. Coney Island c'est quand même des fêtes foraines, c'est la fête du trône qu'elle chantait. Donc son grand talent, ça a été de s'imaginer, de s'inventer. L'oeuvre d'art de Madonna c'est elle. Pour asseoir sa puissance, Miss Madonna dispose d'une force de frappe novatrice. MTV, chaîne musicale pour les jeunes, faite par les jeunes. Une mondiovision rebelle qui signe la success story d'une punkette partie de rien et devenue star en 6 mois. Tu veux dire, où est-ce que j'ai joué avec les bandes ? Avec qui ? Je ne comprends pas la question. Patrick Hernandez. Oui ? C'est la première chose que tu faisais ? Je suis allé à une audition, c'est vraiment comme ça que je suis allé dans le business. Parce que je suis allé à une audition qu'il était en train de prendre, parce qu'il était en train de chercher des chants et des dancers pour aller à une tour de mondiale. Et je suis allé à l'audition, mais le produceur a dit que tu es trop bien, on ne veut pas que tu es derrière, on va vous donner à l'Europe et on va vous faire un star. Adam est dans la même position. Elle a compris, évidemment, la force des images, la force des symboles.